Sous-titrage Société Radio-Canada de tes nouvelles, savoir combien ça se passait à ta nouvelle job. Ah oui, à 10h et demi soir, tu t'es fait poser cette question-là. C'est vrai qu'il est un peu tard, mais je viens juste de finir de travailler au resto. Je te dérange peut-être, par exemple? Non, 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 à part un petit tête-à-tête avec ma télé, j'avais rien au programme. Puis dis-moi pas que tu m'as apporté un cadeau. Non, j'ai loué deux films. As-tu le goût qu'on les regarde ensemble? Deux films? À l'heure qu'ils lisent, ça va être bien obligé de pousser ici. Non, non, je vais partir après. Oh, c'est bon! Qui le beau? C'est quoi ce titan-là? Rien! Je suis heureux comme un roi. C'est la première fois que tu fais les premiers pas depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas fait de pas, je viens écouter un film avec toi. Ah, 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 ah! Deux films. Ah, c'est bon, j'en mange depuis le temps que j'attends ça. Guy, ça va faire. Oh, ben oui, c'est sûr. T'es bien trop purveilleuse pour te l'avouer, hein? C'est pas grave, vous pouvez t'asseoir, on va les écouter, ces deux films-là. Hey! Prendrais-tu d'autres cafés? Non, non, il est 11 heures, Kim devrait arriver bientôt. J'espère. Si elle soupait avec des amis, elle est pas prête de rentrer. Laisse faire le café, là. T'en as assez faite comme ça pour le souper. Si elle arrive pas dix-quinze minutes, je vais m'en aller. Je vais te laisser te reposer. Ah, non, je veux pas que vous vous manquiez à cause de moi. Ben non, je vais laisser un mot sur ta porte, là. Elle viendra manger un de chez nous. De toute façon, à l'heure qu'elle est rendue, je pense plus sortir. Ça te dérange, hein, qu'elle sorte autant? Bon, quand même, je dirais n'importe quoi. C'est important pour elle. Mais des fois, c'est difficile. De se faire confiance. Ouais. J'ai pas encore digéré sa menterie de l'autre fois, quand elle avait supposément couché chez Olivier. Laisse-la sur place, tranquillement. Tu dois avoir peur qu'elle te mente encore. Ben, je sais pas. Tu sais, Kim, elle dit pas mal tout ce qui lui passe par la tête. Je pense pas qu'elle puisse garder une menterie pour elle longtemps. C'est quand même mieux qu'avec Olivier. T'es déçu qu'ils soient pas venus souper, là? Non, non, je comprends ça. Il y a un ami qui avait pas vu depuis longtemps, qui couche chez eux. On devrait se voir demain. Hé, Olivier, ça va? Il va pas mal. Toi, t'as l'air d'aller sur le party. Ouais, j'arrive d'un souper avec mes amis d'enfance. Je venais voir tellement d'ici, il va en aller rejoindre Vincent. On va sortir, vont-tu avec nous? Je veux pas, j'ai un vieil ami qui vient me rejoindre d'ici. Eh ben, tu l'amènes, c'est tout. Plus on est de fou, plus on rit. Je pense pas que ce soit une bonne idée, surtout si Vincent est là. Ah non, pourquoi? C'est Jean Benoie qui vient me rejoindre ici. T'envile pour la soirée. Jean Benoie, mon ancien chat? Je savais pas que vous avez gardé contact. Comment y va? Sors avec nous, tu vas le savoir. Je ne peux pas, Olivier, ça me serait pas correct pour Vincent. Je te l'ai vu, il m'attends. Pas correct, pourquoi? T'as juste à appeler Vincent. T'as le droit de voir un vieil ami, non? T'as le droit de voir un vieil ami, non? Ok, mais pas J'veux, pas J'veux. Non. Papa Pli! Chut! Non. D'une façon, vous étiez pas supposés faire joindre chez Cam? Non. Est-ce qu'elle a pas besoin de racheter de même sur votre appréhension pour rien? T'sais, il est juste deux heures, là. Elle va arriver aux alentours de la fermature des bars. Ouais, c'est ça. Hé, Vincent? Tu t'aurais écouté le film avec moi, c'est pas pire. Ce serait un bon destresseur pour toi. Non, j'ai d'autres choses à régler. Hé, soeur, rien que tu pourrais regretter, je te dis que t'allons l'avoir vécu d'une minute à l'autre. À Corito, par exemple. Justement, si elle arrive d'une minute à l'autre, comme tu dis, tu diras de s'en retourner, OK? Hé, du calme, là, pis mal, du calme. Reste pas par l'année. C'est fini le niaisage. Vincent. Camille, je sais qu'il est tard. Est-ce que je peux coucher ici? T'as pas eu de nouvelles de Kim? Kim... Vincent. Elle peut bien faire ce qu'elle veut, je m'en fous. Mais une chose est sûre, je l'attendrai pas dans mon lit comme un câble. Elle va savoir c'est quoi attendre quelqu'un. Bon, la vengeance, c'est brillant, ça. C'est pas de la vengeance. Avec la lettre que je lui ai laissée, elle va tout comprendre. La lettre? Ouais, je lui ai écrit que c'était fini, nous deux. Que plus jamais je vais passer des nuits blanches à cause d'elle. Que plus jamais je vais faire la moitié des bars de la ville pour essayer de la trouver. Que plus jamais je vais appeler chez ses amis pour savoir où elle est. Pfff... J'en peux plus, Cam. Je suis pas fait pour Anne Blonde de même. J'étais curé de toujours imaginer le pire. Bien, si tu l'aimes pas assez pour accepter sa façon de vivre, tu vas bien de la laisser. Je l'aime, c'est ça le problème. Mais dans ce cas-là, si tu veux dormir ici, le sofa est là. Mais moi, je pense que tu devrais retourner chez vous pour lui raconter tout ça. Excuse-moi, Vincent, mais moi, je... Il est quelle heure, là? Euh... Trois heures. Tu t'as dormi une heure après le début du premier film. C'est plate, mais les deux sont finis. T'es pas sérieux. Non, mais moi, faut que j'y aille. Je travaille demain. Ah, mais reste ici. Tu dors debout. Je vais m'installer sur le divan, puis tu peux entrer dans ma chambre. C'est pas un problème. Tu passerais toute la nuit sur le divan. Mais c'est sûr que c'était mieux que tu dormes avec toi. Non, Guy. C'est bon, j'insiste pas. Faudrais-tu m'appeler un taxi? Je vais ramasser mes affaires. T'es sûr, 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 tu restes pas. Allez, appelle mon taxi, j'y vais. Bon, je vais aller cruiser dans un bar, d'abord. Si le chauffeur de taxi te parle, t'es pas obligé d'y répondre. Tant qu'il arrive, on va sortir du bloc. Ben oui. Salut. Pis, as-tu des nouvelles? Va te coucher, c'est la meilleure affaire à faire. Fais ça la dire, ça. Je te dis, faut que tu fasses comme ça, ça te dérangeait pas quand elle me sort. Mes filles sont de même. Moins tu t'occupes d'elle, plus elle s'attache à toi. Hey, je vais avoir le droit à un beau petit cours de psycho à l'ailebot. Oh, piment, c'est à croire que je connais plus ta blonde que toi. Il me semble que c'est simple. Kim, là, quand elle sort prendre un verre, elle doit se dire, j'appellerai pas mon pauvre petit piment. L'amour, il va se choquer s'il sait que je suis en train de prendre un verre. Donc, elle en prend deuxième. Pis plus ça va, pis là, elle se dit que son piment doit être bleu, pis qu'elle serait peut-être mieux de pas rentrer pas en tout. Ah, parce que finalement, c'est de ma faute. Non, t'es vraiment têtu, toi. Pis tout ce que je dis, c'est que si t'allais se vivre, pis que tu fais comme si ça te dérangeait pas qu'elle prenne un coup, elle en prendrait pas à l'heure en plus. Mais là, parti comme t'es là, elle va bien prendre une brosse à tous les jours. Si t'as l'intention de me faire un petit discours à la Maxime Blais, là, c'est pas nécessaire, OK? Je sais très bien que vous seriez au septième ciel si on se laissait moupiel. Wow, wow, la paranoïa, ça mène nulle part. Je la trouve bien correct, Kim, hein? Hey, c'est vrai. Pis vous faites un beau petit couple. Eh, je te dis... Chance que je m'endors pas, hein? Bien, on va aller prendre une marche à te faire du bien. Pis si elle arrive pendant ce temps-là pis qu'elle voit que t'es pas là, là, elle va capoter ben rente. Ouais, attends. Je te rejoins une minute. Guy? J'ai changé d'idée. Je reste. Guy Lebeau fait pas semblant de dormir. Oh, non, c'est pas vrai. Angélique, qu'est-ce que tu fais là? Pis toi, où t'étais? Bien, je t'allais prendre une marche pour relaxer. Je t'ai changé du froid. Sans ça, je t'aurais manqué, c'est sûr. Pis tu me réalises jusqu'à la fin de tes jours. Oh, Guy, je sais plus quoi faire. J'ai envie d'être avec toi pis de te faire confiance. Non, je suis pas capable. J'ai peur. Je veux pas avoir mal à cause de toi. Tu penses pas que j'ai eu mal, moi aussi? Ah, pis je veux plus vivre dans le passé. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime comme un fou. Moi aussi, je t'aime. C'est sans le drame. C'est ridicule. J'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Tu ne diras jamais ce que j'ai fait à Vincent, hein? Si y'a quelqu'un qui lui dit, ça risque bien plus d'être toi que moi. Tu sais, t'es pas capable de tenir un mensonge plus que 24 heures. La dernière fois que je ne suis pas rentrée, je lui dis la vérité. Puis s'empirer les choses. Cette fois-ci, il compte sur moi, je ne dirai rien. Vincent ne me fera plus jamais confiance de sa vie. Mais c'est pas la fin du monde. Surtout que Jean-Bénois est reparti, pis que tu le reverras même pas. Revoir son ex, c'est une chose. Mais coucher avec, c'en est une autre. Jure-moi de rien dire. Allez, c'est le juré. Allez, prends ton courage à demain. Moi, faut que j'aille m'entraîner. Si t'es chanceuse, Vincent va être encore en train de dormir. Tu ne dis rien qu'Ami non plus, hein? Non, non. De toute façon, on se dit plus de bonnes choses. Ça ne va plus du tout, vous deux. Disons que c'est pas le genre de relation à laquelle je m'attendais. Faut juste que je prenne mon courage à deux mains pour lui parler. Tu n'aimes plus? Allez, viens. Salut! T'es pas bougé de coucher là, hein? À cette heure-ci, la chambre est libre. Je croyais que tu dormais. Je voulais pas te déranger. Hé, merci, c'est fin. Pis... grosse soirée. Ouais, c'était bien. Mais là, je suis complètement faite. Je vais me recoucher un peu. Tu prendrais-tu un petit café? Tu as peut-être le temps d'en prendre un. Ça sent l'engueulade. Non. Non, moi, j'ai dormi comme un bébé toute la nuit. Ben, c'est juste que je me demande comment ça que t'es pas venu me rejoindre chez Camille. Mais Vincent, tu devais m'appeler chez mes amis avant. Comme tu ne l'as pas fait, j'ai cru que tu avais décidé de ne pas sortir. Kim, Kim! Même Guy est au courant de notre rendez-vous. Dis-donc que tu l'as oublié. Ça va être moins compliqué. Écoute, Vincent. Sois choqué si tu veux, mais c'est ce qu'on s'était dit. Je suis certaine de ça. Sinon, je serais allée te rejoindre, c'est sûr. C'est vrai qu'après une coupe de verre dans le nez, on oublie bien les affaires. Ce n'est pas ça. J'ai juste bu un peu de vin au souper. Après ça, je me suis arrêtée chez Lévié. On a placoté. Puis, comme d'habitude, je me suis endormie deux secondes après m'être assise. C'est drôle, je pensais que Lévié avait de la visite. Oui, mais elle était déjà partie. Bon, je vais dormir. À tantôt. Hum, ne rentrez pas. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est important. Angélique, toi qui connais bien Kim, ça te dis-tu de quoi, Jean-Benoît? Ah, t'es pas venu nous réveiller juste pour ça? Non, non, ça me dit rien. Ah, elle la connaît pas, là. Bonne nuit, Vincent. Pourquoi tu veux savoir ça? Ça vient d'où, ce papier-là? C'est tombé des poches de Kim, un matin. Pein mieux de me dire c'est qui. Vincent, attends. Peut-être que je me trompe. Mais je sais qu'il y a un des anciens chums de Kim qui s'appelait de même. Ah bon? Franchement, Angélique, il y a des milliers de chiens qui s'appellent Fido. Ça veut rien dire. Ben oui, c'est ça. Ça me surprendrait que ce soit lui. Il habite super loin d'ici. Drôle de coïncidence. Olivier, il y avait justement de la visite qui venait de loin. Ça veut peut-être rien dire. Non. Ça veut tout dire. Ben, ça attend. Ça fait longtemps que c'est fini, leur histoire, là. C'est toi qu'elle aime, maintenant. Vincent, attends! Laisse-le faire, là. Elle va aller faire sa petite crise de piment pis il va revenir. T'as pas pensé deux secondes qu'il pouvait avoir de la peine? Hey, si t'avais pas dormi pendant les deux films, là, tu saurais que c'est grâce à moi si y'a pas déjà mis Kim d'Or. Ça va si mal que ça, ces deux-là. Ça va s'arranger. Ah, oublie ça, là. Viens, on était bien. On va aller se recoucher. Ça me tente pas. Ah... Angélique... Tu vas pas capoter pour une niaiserie pareille? C'est pas une niaiserie, Guy. Je sais c'est quoi être en peine d'amour pour Vincent. Faut l'aider. Faites-en pas un piment, ça finit toujours pas se trouver un plan. Mais pourquoi il faut toujours que tu dises des niaiseries, toi? Je m'excuse, là. J'en commencerai plus. Je vais être super fait avec Vincent. Comme si t'étais mon frère. Mais c'est ça! Le piment, c'est comme mon frère. As-tu déjà vu ça des frères qui chicanent pas? Peut-être qu'ils s'aiment. Je te dis, toi. Bien, on tourne se coucher. Je peux pas. Faut que j'aille me préparer pour le travail. Mais sans même si Kim avait revu son ex, ça veut pas dire qu'elle a couché avec. Je revois Maxime, moi. On est loin de se toucher. Calme. Si c'était rien passé pis y'avait rien là, elle me l'aurait dit qu'elle l'avait revu. Tu en as même pas parlé. Ben oui. Pour qu'elle me compte une menterie pis que tout de suite après, elle appelle Olivier pour lui dire de raconter la même chose qu'elle. Voyons donc. Pis tu penses qu'en parlant directement à Olivier, tu vas avoir l'heure juste? Calme. C'est ma dernière chance. Si tu fais ce que je te demande, là, c'est sûr qu'Olivier va finir par dire la vérité. Ouais. Ça va être beau tantôt, hein? J'aime pas ça pantoute. Calme. Il faut que je sache ce qui se passe avec Kim. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais avoir une petite discussion avec Olivier. Ben t'en parle pas, là, mais je le vois bien que ça va plus très bien avec lui. Mais moi, Vincent, j'ai pas envie que ça finisse. J'ai besoin de lui. Je veux pas le perdre. En tout cas, pas maintenant. Moi non plus, je veux pas perdre Kim. Mais je veux savoir ce qui se passe. Tu vas m'aider, hein? Salut, Camille. Salut, Vincent. Je savais pas. Salut, Olivier. Je faisais juste passer, là. Je m'en vas. Hé, parle pas à cause de moi. Kim vient de lui raconter sa soirée d'hier. Ah bon? C'est pas facile à digérer, hein, d'apprendre que sa blonde a eu une aventure. C'est un peu de ma faute. J'aurais pas dû inviter Kim chez nous. Si on allait te rejoindre, pour l'instant. Il faut vraiment que j'y aille. Bye, Vincent. Tu m'appelles? Salut, Vincent. Ça peut peut-être s'arranger. Je suis sûre qu'elle le regrette. Vous vous aimez? Je sens que Kim va avoir besoin de moi. Moi aussi, Olivier. J'ai besoin de toi. Des fois, je pense que tu serais peut-être mieux sans moi. J'ai jamais tant pour toi. Puis, dis pas ça. Je suis heureuse de même. On a des moments pénibles, mais on s'aime. Moi, je t'aime. Salut. As-tu faim? J'ai préparé un lunch. Vraiment pas, non. Comme tu veux. Moi, je meurs de faim. Kim, te souviens-tu du jour où tu me dis que je pouvais toujours te faire confiance, que tu me dirais toujours tout? Pourquoi tu dis ça, là? T'es tombée de tes poches ce matin. C'est le numéro d'un ami. Et alors? Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il m'a donné son numéro, c'est tout. C'est encore pire de te faire mentir en pleine face que de savoir la vérité. Je t'aurais pardonné, tu sais. Pardonner quoi? Fais manger ailleurs, OK? J'aurais tellement aimé que tu me dises ce que tu t'en voulais. Que tout le temps que t'étais avec lui, tu pensais à moi. Que c'était juste un petit retour dans le passé avec un ex que t'aimes même plus. Je voulais pas te faire de peine. Laisse-moi t'expliquer. Il fait trop tard. J'arrive plus jamais confiance à toi. Vincent. Va ta gueule. Va ta gueule. Tu t'en vas? Oui, j'ai tout gâché. Vous vous êtes laissée. Mais ça va peut-être s'arranger. Non. Ça me fera plus jamais confiance. Mais à quelque part, je le comprends un peu. Moi, j'ai toutes les misères du monde à refaire confiance à Guy. Le problème, c'est que ça m'empêche pas de l'aimer. Tant Guy, pour avoir vécu un peu avec, je peux te dire une chose, Ethan. Vincent pis moi, ce n'est pas pareil. Ça n'a jamais été la vraie passion. Tout est arrivé tellement vite. Avec tous les problèmes qu'on a eu à l'appart, on se donnait. Mais quand on se retrouvait tous les deux, on avait pas grand chose à se dire. En fait, on se connaît à peine. Si moi, tranquillement, j'ai réussi à refaire confiance à Guy, sûrement que Vincent peut faire la même chose avec toi. Tu devrais l'appeler. Ça peut pas finir bête de même. C'est correct, inquiète-toi pas. Moi aussi, je t'embrasse. Bye. Crépiment. Je lui avais dit que ça s'arrangerait. Je parlais à Camille. Ah? T'es sûre que tu regrettes pas ton coup? Non. J'aurais dû m'écouter dès le début pis de jamais m'embarquer avec elle. Ah ça, quand on s'en rend compte, il est toujours trop tard. Non. Le problème avec les filles, là, c'est qu'on peut pas vivre avec, pis on peut pas vivre sans. Si c'est Kim, je suis pas là. Salut. Je voulais juste savoir si on pouvait souper ensemble, mais je crois que... Ah! Non, non. Je disais justement à Vincent que je peux pas me passer de toi. Peux-tu souper avec nous? Ça ne t'arrangerait pas, hein, Vincent? Ben non. Vous voulez pas rester un gars, c'est sûr? Non, non, non. Nous autres, on a toujours besoin d'une fille dans la maison, hein. La vaisselle, ça se fait poutule. Près pour être две fois. Ah! Sous-titrage FR ?